Ce soir, j'avais prévu de vous parler d'une coutume de Noël bien connue en Provence, qui est celle des 13 desserts et j'ai d'ailleurs reçu un superbe coffret de la marque Le Roi René. Les 13 desserts, c'est une tradition qui veut qu'après le dîner de Noël, on dépose sur la table des amandes, noisettes, raisins, figues, mandiants au chocolat, calissons d'Aix, nougat... Bon, il y en a 13, donc continuez. Et n'empêche, je trouve ça incroyable qu'en Provence, après un repas de Noël, après trois apéros, deux entrées, un plateau de fruits de mer, du fromage, les gens se disent « Vous avez encore faim ? Non ! Vous en voulez encore ? Non, je vais vomir ! » Eh bien, voici non pas un, non pas deux, mais voici 13 desserts ! D'ailleurs, personne, je tiens à le dire, ne me fera penser que les amandes sont un dessert. T'aimes la rando, ça marche, t'aimes les desserts, tu t'attends plus à une bûche, quoi. Par exemple, au resto, t'as jamais personne qui dit « on va prendre une amande avec deux cuillères, merci beaucoup ». Bon, mais cessons ces polémiques inutiles et parlons d'un truc un peu plus léger, l'actu. « Vous me connaissez, je ne suis pas une humoriste politique, il m'arrive parfois d'ailleurs d'en avoir un peu honte, surtout quand je vois le talent de mes confrères et mes consoeurs sur cette antenne. Moi, au max, je dis « Hé, la droite et la gauche, vous êtes sûr que vous êtes des partis politiques ou des directions de GPS ? » Vous voyez, je vous l'avais dit. Non, j'ai aimé, je trouvais ça bien. « Merci Maïa, ça me touche beaucoup. » En gros, j'ai des opinions, mais je m'autorise peu à en rire à l'antenne parce que j'ai peur de ne pas avoir tout saisi. Alors, ce n'est pas parce que je suis bête, mais parce que souvent, c'est trop complexe, j'ai l'impression. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou c'est trop complexe ? Trop complexe. Trop complexe. Mais hier, j'ai vu des images que je suis certaine d'avoir comprises malheureusement. Emmanuel Macron, notre président adoré, a rendu hommage à Gérard Depardieu et « quel comédien superbe, c'est Emmanuel Macron ». Il m'a foutu les poils avec sa voix grave et son regard pénétré lorsqu'il nous a expliqué en toute humilité qu'il était « le grand maître de la Légion d'honneur » et que, justement, Gérard Depardieu rendait « fier la France ». La question n'est pas de savoir si Gérard Depardieu, c'est un grand artiste ou pas. Personne ne peut dire le contraire. Il a fait des super films et vidocs. Je suis même allée le voir en spectacle chanter « L'Aigle Noir » dans un cirque. On dirait un rêve un peu, non ? J'ai rêvé que je faisais du pédalo avec ton père sur la lune. Ah ouais ? Moi, j'ai rêvé que Depardieu, il chantait « Barbara » avec des clowns autour. En vrai, la question que je me pose aujourd'hui, c'est si là, maintenant, la meilleure chose à faire pour un président, notamment celui de notre pays, c'est de dire qu'il rend fier la France. Moi, j'ai l'impression que Macron, hier, il nous a fait le coup des 13 desserts. Nous, on s'est bien régalé avec la loi immigration. Vous en voulez encore ? Non ! J'entends pas ! Vous en voulez encore ? Non ! Eh ben voici le café gourmand avec ses 13 petites mignardises. Là, vous avez le « Depardieu rend fier la France ». Ici, nous avons le classique de la maison. Il faut séparer l'homme de l'artiste. La spécialité du chef, c'est une chasse à l'homme et mon préféré, on ne va pas commencer à retirer la Légion d'honneur à tous ceux qui font des bêtises, c'est une question de morale. Perso, moi, je croyais qu'ils n'avaient plus de morale en cuisine après avoir servi 21 fois le 49-3 en plein du jour et en nous revisitant le RN avec la loi immigration. Mais j'avoue qu'hier, je suis restée bouche bée. Parce que ça sert à qui de dire maintenant qu'il rend fière la France, Gérard Depardieu ? Moi, j'ai cette chance de ne jamais avoir subi d'agression, mais dans l'espace public, on m'a déjà suivie. J'ai déjà été insultée. Bon, c'est une sorte de petite agression, mais enfin voilà, c'est pas énorme. Et c'est vrai que j'ai peur. Notamment parce que, dans mes proches, mes très proches même, j'ai pas assez de mes dix doigts pour compter celles qui ont été agressées sexuellement et celles qui ont été sous emprise de personnes malsaines dans ma famille, mes amis, mes collègues. Si on doit soutenir des gens, je crois que ce sont ces personnes-là, celles qui doivent se remettre de cette histoire qu'on leur a imposée. Ça devrait l'intéresser, M. Macron, parce que les violences sexistes et sexuelles, c'est la grande cause de son quinquennat pour la seconde fois. Et pour finir sur une bonne blague politique, de toute façon, j'avais envie de vous dire que, hé, vous avez remarqué ? Eric Ciutti, il serait pas un petit… Ouais, non j'arrive pas. Charline et Guillaume vous feront plutôt la chute de cette blague dimanche soir. On retrouve tous les jours frais, chère Marine, en podcast sur France Inter, en spectacle en tournée à Lille, Moneto, Nantes, Pitiviers, Strasbourg et je ne veux pas vous divulgâcher mais bientôt à Paris. Cynthia…